Bonjour les Béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous. J'aimerais vous faire une guidance pour le reste du mois d'août. J'aimerais vous parler des sentiments de cette personne pour vous et de l'avenir de votre relation. Peu importe le type de relation, peu importe aussi où est-ce que vous en êtes dans votre relation. Donc on va explorer les sentiments de cette personne envers vous. Ce qui la tracasse dans un sens, ce qu'elle souhaiterait aussi. On va aussi un petit peu regarder comment vous vous sentez. Je vais voir avec les cartes, j'ai choisi plusieurs jeux. J'y vais au feeling à partir de maintenant. Merci de liker la vidéo, merci de vous inscrire à la chaîne. Merci beaucoup pour votre support, vos encouragements. J'apprécie, surtout que j'ai été absente, donc merci de m'avoir fait signe. On va commencer par une arcane majeure. Avoir une idée globale de l'énergie dans laquelle vous êtes quand il s'agit de cette relation. Quel est, dans un sens, le dénominateur commun? C'est la tour. Donc vous êtes dans un scénario probablement de destruction ou de déconstruction de cette relation. Mais j'aime beaucoup cette carte parce que la tour n'est pas défaite et parce que le geste ici de la main fait que peut-être que cette personne est en train de démettre le souhait de construire quelque chose. Donc je sais que c'est complètement à l'antipode de l'interprétation habituelle de cette carte. Mais j'ai quand même envie de voir si ça pourrait être le cas pour certains d'entre vous de vivre une situation vraiment différente de ce qui pourrait être perçu au départ. Alors, par rapport à cette idée que vous êtes tous les deux dans cet état d'esprit, en tout cas c'est l'énergie de la relation en ce moment. J'imagine que vos regards sont tournés vers le futur. Je ne sais pas si c'est vraiment de l'inquiétude que je ressens, mais je ressens une forme de, bien sûr, de l'anticipation. Je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment l'impression que vous avez des questionnements ou des questions l'un pour l'autre. Et que peut-être la réponse à ces questions déterminera si c'est une déconstruction versus une reconstruction ou une construction tout simplement, dépendant de votre situation. Vous savez, vous allez peut-être me dire, les trois sont souvent liés. On commence par déconstruire. Il y a des moments où est-ce qu'on veut reconstruire, où on reconstruit une partie et ensuite on continue de construire. On fait l'ajout qui est nouveau. Donc, il y a peut-être quelque chose de particulièrement intéressant à voir cette situation comme étant beaucoup plus complexe que simplement, « Ah, vous êtes sur la fin de quelque chose ou sur le début de quelque chose. » C'est comme si vous aviez, j'ai l'impression de regarder quelque chose qui a plusieurs facettes ici. Peut-être même avec plusieurs personnes, ça peut être vu de cette façon. Cette carte-ci veut sortir. Le 7 de coupe est à l'envers. Alors, par rapport à des sentiments que cette personne a envers vous, par rapport à ce qu'elle souhaite aussi envers vous, avec vous, tout ce qui était confusion, le sentiment, justement, de débâcle, les hésitations ou les multiples tentatives a priori. Peut-être qu'il y a eu plusieurs, peut-être que vous vous êtes engagé dans plusieurs scénarios ou plusieurs routines ou vous avez essayé plusieurs façons de relationner. Exemple, « Viens vivre chez moi. Non, je vais aller vivre chez toi. Essayons, je ne sais pas moi, de nous voir tant de fois semaine versus tout le temps. » Là, c'est simplement des exemples pour illustrer ce que je vous dis, pour vous rendre ça très concret. Cette carte a tourné. En tombant, si vous l'avez bien vu, elle s'est tournée. Donc, ce qui est vraiment très beau là-dedans, c'est que par rapport à la relation ou au sentiment de cette personne, tout ce qui était défaitisme, pessimiste, vient vraiment de changer. Et je pense que ça appuie ma théorie, entre guillemets, qu'au lieu d'être une déconstruction et simplement rester une déconstruction, je pense qu'il y a tout un travail de reconstruction et de construction à la clé aussi. Vous allez me dire que c'est facile à dire, dans le sens où une fois qu'il n'y a plus rien, c'est certain que ça fait de la place pour du nouveau. Donc, a priori, le mouvement naturel de la vie va être la création, créée après la destruction. Mais dites-vous que la personne avec qui vous traitez, elle a énormément d'espoir dans cette relation. C'est quelque chose qu'elle souhaite ardemment, bien sûr. C'est quelque chose qu'elle valorise aussi énormément, comme étant quelque chose de précieux pour elle. Quelque chose qui a un sens à ses yeux. L'autre chose qui a du sens, c'est la direction qu'elle veut que cette relation prenne avec vous. Peut-être aussi que vous avez enfin réussi à trouver le créneau. Alors, après avoir essayé multiples options, une façon de faire ou une façon d'évoluer ensemble, vous avez, je pense, trouvé... Vous avez trouvé quelque chose qui vous convenait à tous les deux. Donc, ça met un baume sur la situation par rapport à tout ce qui aurait pu être difficile dans le passé. Ça met aussi un baume sur la décision, exemple, de si vous êtes en reconstruction et en construction avec cette personne. Peut-être que vous avez dû, en effet, déconstruire les choses qui ne fonctionnaient pas. Donc, par processus d'élimination, ici, vous avez donc... Et je pense que c'est ce qui est arrivé. Vous avez tranquillement déconstruit les choses qui ne convenaient pas. Mais après les avoir essayées. C'est ça que je veux vous dire. On peut imaginer, bien sûr, un scénario, ici, où est-ce que... Peut-être qu'il y avait vraiment plusieurs personnes impliquées. J'ai alludé à ça... Parce que c'est un... Excusez-moi, c'était un anglicisme. Allude, c'est un mot en anglais. Donc, j'ai fait référence à ça. J'ai fait allusion, voilà. En pensant qu'il pouvait y avoir... Puisque c'est... À mon avis, il y a plusieurs facettes à cette situation. Il y avait peut-être aussi plusieurs personnes impliquées. Peut-être que... Ce n'est pas nécessairement par rapport à avoir eu plusieurs options en amour. En voulant dire... Ce n'est pas parce qu'il y avait plusieurs... Ce n'est pas une triangulaire ou ce genre de truc. C'est plus... Peut-être que, justement, ce qui était difficile à arrimer ou à déterminer, c'était... Exemple, si vous êtes une famille ou vous êtes une famille reconstituée, s'il y a plusieurs personnes impliquées, bien, il fallait jongler les horaires de plusieurs ou, vous comprenez, essayer d'accommoder tout le monde, trouver le bon terrain d'entente. À chaque fois, pour moi, qu'on parle de... Bien, pour moi, c'est personnel à la façon dont je lis. La tour, souvent, puisque c'est un bâtiment, ça peut faire référence au fait que vous viviez ensemble et que c'est un arrangement par rapport à votre lieu de vie. C'est plus que ça, la tour, bien sûr, ça peut être toute votre vie au complet, mais, bien sûr, on s'entend... Souvent, nos vies tournent autour de où on vit, l'endroit où on loge. Le 6 de coupe, ici, vous n'avez que des très, très, très belles cartes. Où est-ce que les sentiments, ici, sont partagés? Vous êtes tous les deux au diapason. L'étoile, le 6 de coupe, me dit que vous avez vraiment le sentiment de vous être trouvés l'un l'autre. Il y a une grande... Il y a énormément de confort, d'aisance. On peut penser qu'il y a vraiment des enfants. Donc, quand je parlais de plusieurs personnes impliquées, on peut penser, en effet, que c'est le cas, que les enfants... qu'il fallait penser aux enfants, dans les choix que vous avez faits par rapport... Et, encore, dans les choix que vous ferez, dans ceux à venir, parce qu'il y a beaucoup de choix à venir, ici. Je crois, par contre, que vous avez trouvé réponse à vos questions. Je pense que vous vous êtes enfin mis d'accord. Et je sens l'harmonie vraiment très présente. Malgré une forme de mouvement, probablement, en ce moment, il y a du mouvement dans votre vie à cause de cette forme de transition, de... le fait que vous replaciez les choses. Voyons voir un petit peu comment vous vous sentez. Parce que je vois que c'est général. C'est surtout les cartes de la personne, ici, donc... Sauf que depuis tantôt, je réalise que je vous l'analyse beaucoup en mutuel. Comme si c'était une énergie principalement commune entre vous deux. Dites-vous que cette personne vous... est convaincue que vous êtes son âme sœur. Vous êtes quelqu'un qu'elle a longtemps... qu'elle aime depuis longtemps. Peu importe ce que ça veut dire pour vous. Il y a des gens, ici, qui vont ne pas avoir connu... Donc, la personne avec qui vous êtes en relation peut être... une personne que vous avez rencontrée relativement récemment, on s'entend. Mais j'ai l'impression que... Les meilleurs mots, c'est de vous dire ça fait longtemps que cette personne vous aime. Sans nécessairement parler de vie passée, sans nécessairement parler de quelqu'un qui est un ex-conjoint, sans nécessairement parler d'une... d'une personne que vous connaissez depuis de longues dates, mettons. Dit autrement, c'est une forme d'instantanéité par rapport à la connexion. On peut parler de coup de foudre, hein. Entre la tour et le cisse de coupe, c'est à peu près ce que je dis dans le fond. Donc, pour certains d'entre vous, ça va être très récent. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une relation qui se... Outre ce moment ici à explorer, je pense qu'elle se construit ou en tout cas reconstruit très vite. Les arrangements se font rapidement. À cause de cette grande force de savoir où on va, le fait que vous en ayez parlé, le fait que vous soyez sur la même page tous les deux, le fait que je crois que vous avez vraiment les mêmes... la même orientation, les mêmes buts, les mêmes désirs. Voyons voir comment vous réagissez. Le cas de bâton, pour vous, c'est un moment très heureux. Vous avez donc... On parlait de maison tantôt parce que pour moi, des fois, la tour, c'est le bâtiment comme tel. On voit ici maintenant, donc, cet endroit, ce lieu de vie comme étant un lieu stable, heureux, où toute la famille peut coexister. C'est encore un peu distant, peut-être, puisque c'est en déconstruction, reconstruction, construction. Tout est... Tous les ingrédients sont là, dans un sens. Le bonheur est déjà installé entre vous deux. Donc, c'est une relation vraiment, vraiment harmonieuse qui promet aussi de durer dans le temps parce qu'elle est stable. Donc, pour vous, c'est un souhait exaucé aussi. Je crois vraiment que cette énergie est mutuelle. Je pense que c'est vous, peut-être, qui êtes plus en mesure de fournir la maison ou en tout cas de... C'est comme si vous étiez en charge ici de créer cet espace ou de trouver cet espace, de le mettre à votre goût parce que c'est votre carte ici. Je vous l'ai tirée parce que c'était comment vous voyez les choses. Donc, ce que j'aime, c'est que jusqu'à présent, c'est une relation extrêmement positive avec une évolution qui promet. Je ne vois aucune inquiétude sinon ce moment de... où est-ce que les choses doivent changer. Donc, ce n'est pas de l'inquiétude qui va être générée, mais c'est simplement donc beaucoup de mouvements. L'impression peut-être d'avoir à... Je vais dire le mot chaotique, mais sans que ça soit nécessairement le chaos. C'est simplement donc quand les choses bougent. Parce qu'elles peuvent bouger quand même harmonieusement. Ce n'est pas obligé d'être dans tous les sens et d'être pénible. C'est ça que j'aime de ce tirage. C'est que ce n'est pas du tout une sensation ici de quelque chose qui est douloureux. Au contraire, c'est un... À mon avis, c'est quelque chose qui est vraiment souhaité, qui est fait dans le... en toute conscience. C'est vraiment très beau. L'autre chose que j'aime ici, c'est qu'avec le 6 de coupe, pour moi, c'est qu'il y a vraiment cette discussion. Donc, au niveau des questionnements ou des questions que je voyais au tout début, que vous pouviez avoir et que je pense que vous avez... sur lequel vous avez échangé, vous vous êtes posé les vraies bonnes questions. Je vois l'harmonie entre vous deux par rapport à cette conversation. Je vois le... Je vois la bonne entente. Je vois surtout que vous découvrez que vous avez la même vision des choses et que ça vous plaît. Donc, on va regarder avec cette... C'est un pseudo-tarot, pseudo-oracle. C'est comme un oracle, mais pseudo-tarot. On va regarder ce que les cartes aimeraient vous dire par rapport à ce projet de vie. Wow! Donc, ici, c'est l'impression de triompher. Je ne vais pas l'utiliser comme étant... Je ne veux pas interpréter cette carte comme étant nécessairement une victoire. Je pense que c'est beaucoup plus la sensation ici d'arriver quelque part. Donc, des fois, c'est... On dit en anglais... Ou même en français. Vous savez, quand vous vous sentez bien quelque part, vous avez l'impression donc d'être arrivé à bon port ou d'être chez vous. c'est un peu le feeling que j'ai ici. Mais c'est le mouvement dont je parlais. C'est... Au lieu d'être chaotique, c'est simplement une direction qui est très précise, dictée aussi par ce que vous avez décidé ensemble et la vision d'avenir que vous vous êtes construite, sur laquelle vous vous êtes entendue. Et on voit ici que... Ici, ça dit la prospérité commence. Donc, on voit surtout que vous avez planté une graine. Vous vous êtes mis d'accord. les choses ont évolué et vous êtes bientôt à même de récolter donc les fruits. Donc, de profiter pleinement de ce bonheur en famille. Parce que c'est vraiment... Je sens vraiment qu'il y a des enfants ici présents. Donc, j'espère que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants, dites-vous que vous allez être heureux et peut-être même vous émerveiller comme un enfant face à... J'ai envie de vous dire face à la beauté de ce qui vous arrive, du fait que votre relation soit si harmonieuse et qu'au lieu que ce soit un triomphe, que c'est beaucoup plus comme un sentiment d'aisance, pas d'aisance, de... c'est quand même une... c'est comme atteindre un but. Donc, c'est une forme de réussite. D'accord? Vous pouvez le voir comme ça. et je veux insister que je pense que c'est une réussite par rapport à 7 pour 7 ici. Ça me fait penser que c'est par rapport à toute cette exploration. Donc, il y avait le mouvement préalable de valser plusieurs options et je pense que ce qui est comme un succès ici, c'est de vous être entendus sur ce que je vous dis qui est un avenir que vous deux êtes... Comment dirais-je? Vous êtes heureux de faire les pas dans ce sens. C'est l'impression de marcher la main dans la main, d'aller dans la même direction, de savoir que vous marchez aussi. Les pas sont... Vous savez, quand on marche avec quelqu'un de façon naturelle, la cadence s'ajuste. C'est le même genre de feeling ici. C'est très intéressant. C'est intéressant parce qu'on a un cheval sur le chariot, donc c'est sûr... Habituellement, c'est deux chevaux, mais c'est cette idée d'être... au pas, au diapason. Voyons voir ce que le Tao veut vous dire. Quel beau message pourrait couronner ce tirage. qui est déjà très, très... Si vous aviez quelconque inquiétude par rapport à ne pas vous mettre d'accord sur comment faire et où habiter, tous les détails dont je discutais tantôt, qui sont des exemples, mais ça va donc... ça dépend de votre situation, mais vous allez facilement faire les liens ici pour vous-même. J'ai l'impression que... si ça peut vous rassurer, donc si ça a été pénible d'avoir à essayer plusieurs options qui n'ont peut-être pas fonctionné en passant, donc d'où cette idée de déconstruction, ou peut-être une forme de frustration ici d'avoir toujours à recommencer en passant. Sans que ça soit nécessairement cyclique, c'est le fait d'avoir essayé plusieurs fois. Donc pour moi, il y a quand même le principe que... Vous avez peut-être fait plusieurs tentatives à deux, mais vous avez enfin trouvé la... le bon arrangement. Tout le monde est heureux. Tout le monde est déjà heureux et tout le monde sera... restera heureux. C'est ce que j'aimerais vous dire surtout. Alors le Tao, deux cartes, ça dit la commissure des lèvres et la grâce. La grâce, c'est un très, 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 très beau, une belle énergie par rapport à... Premièrement, ça me fait penser à l'étoile dans le sens où c'est ce bombe dont je vous parlais. C'est cette espèce de promesse que tout... tout va fonctionner presque. Je veux dire, je ne veux pas vous dire que la vie va être parfaite, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc les choses sont faciles entre autres. Ça rejoint aussi l'énergie du cap de bâton où est-ce que... Vous êtes tellement heureux qu'il n'y a pas de conflit, pas vraiment. Vous comprenez? Tout se fait... Ça coule de source. Donc la commissure des lèvres, c'est nutrition, santé, bien-être, apport aux autres, instauration de l'équilibre, sustentation du corps, de l'esprit et de l'âme. Ça fait un peu penser à cette idée de prospérité. Donc peut-être qu'il y a quelque chose ici par rapport à vouloir un terrain, un jardin. Là, je parle de façon très concrète. C'est comme un sous-message, un petit message à côté. Mais je retiens surtout l'instauration de l'équilibre qui est cette impression que vous avez enfin trouvé le bon lieu, le bon arrangement, etc., etc. Si ce n'est pas un déménagement, parce que vous n'êtes pas tous dans ce scénario-là, dites-vous que votre relation, elle vient enfin d'atteindre son équilibre. Elle est enfin sereine, paisible, harmonieuse, à l'image de ce que vous aviez imaginé et toujours voulu. Et c'est ça le succès ici. C'est vraiment important. C'est un succès qui, à mon avis, n'est pas forcément matériel, même si on voit qu'il y a de la prospérité à la clé. Ça va venir dans le temps. Ça me parle surtout de... Mais parce que ça parle de nutrition, je fais quand même avec les pêches ici, cet arbre fruitier. Dites-vous que votre relation, elle est fructueuse, dans tous les sens du terme aussi. Et la grâce, ça dit parure, élégance, mise en évidence de la beauté, de la beauté extérieure, reflet de l'intérieur, vanité, charisme, expression de soi. Ce qui est intéressant pour moi ici, c'est qu'on dirait que quelqu'un parle. Ce que j'aime, c'est que les yeux sont fermés. Donc, la personne parle à partir de son cœur et de sa vision de l'avenir. Ici. Et c'est cet échange ici qui crée l'équilibre entre autres. Je pense que c'est l'évidence de la beauté extérieure versus le reflet de l'intérieur. C'est enfin dire ce qu'on voulait profondément et l'extérioriser, donc l'exprimer avec l'expression de soi. J'aime beaucoup cette énergie parce que c'est exactement la facilité de cette conversation à laquelle j'ai fait référence tantôt sur le 6 de couple. Beaucoup, beaucoup de fluidité entre vous deux, énormément de... de générosité, je pense. Vous vous accordez beaucoup, beaucoup d'espace. Vous créez l'espace aussi. Vous respectez l'autre et je ressens toutes ces énergies. C'est très, très beau. Vraiment. Je vais clore avec une amulette. Donc, désolée pour le bruit, je vais essayer de ne pas trop brassouiller. la couronne. Ici, ce qu'on peut penser, c'est ce triomphe. OK. Mais j'ai l'impression que ce couronnement, c'est une... Entre autres, c'est cette façon, comme je vous disais, de connecter avec le troisième oeil, mais peut-être même la couronne ici, votre chakra de la couronne. Donc, je crois qu'il y a un lien avec ça. Surtout parce qu'on parle de grâce. Parce que quand on connecte avec le chakra de la couronne, on connecte vraiment directement avec le divin. C'est vraiment très, très beau. Mais dites-vous que c'est vraiment un couronnement pour vous. Je pense même le couronnement d'une vie. Pour certains d'entre vous, vous allez trouver que c'est votre grande oeuvre à deux. Je pense que c'est... C'est quelque chose que vous voyez comme... Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est une forme d'apogée, mais on voit très bien que votre futur promet encore plus. Donc, ça serait intéressant dans le temps de continuer sur cette lancée. Je pense que les prochains mois vont continuer de... Vous allez continuer de bâtir sur cette énergie. Je pense que vous allez voir que du positif pendant un bon moment. sinon, pour vraiment très longtemps. Vous êtes avec la bonne personne. Vous vivez un moment privilégié dans votre vie. C'est vraiment toute une apogée ici. Je suis ravie pour vous. Je trouve ça vraiment très... C'est agréable pour moi. Plaisant de vous livrer ce message. C'est vraiment... Ça fait du bien. Je vous demanderais de commenter. Dites-moi comment votre vie change, à quel point vous vous sentez heureux. Comment ce tirage résonne pour vous. J'ai hâte de vous lire. Merci d'être ici. Likez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez. inscrivez-vous à la chaîne si le cœur vous en dit. Si, pour le moment, je ne fais pas vraiment de tirage personnalisé, j'ai envie de vous dire que je le ferai, mais je ne sais pas encore quand. Vous pouvez toujours m'écrire pour le moment. Je pourrais avoir vos références. Je pourrais vous relancer éventuellement. C'est comme vous voulez. Donc, vous trouverez mon courriel dans la boîte de description en dessous de la vidéo. Je vous laisse faire ce qui... comme vous le sentez. Encore merci. Sous-titrage ST' 501